Et bien, bonjour à tous les amis et bienvenue en ce 20 décembre 2021, bientôt la fin de ce Berry Christmas, les gars, donc ceux qui n'ont pas encore vu les précédentes vidéos, n'hésitez pas à les voir, mais on va dire qu'à partir d'aujourd'hui, et peut-être à l'exception du 24, parce que le 24 c'est le 24 du coup, mais j'écourte un maximum les vidéos, de toute façon comme je vous l'ai dit, il n'y a plus des masses de jeux avec des grands souvenirs à vous raconter, à l'exception de 1, du coup je le ferai le 24, et aujourd'hui, je vais vous juste vous, voilà, parce que le but c'est de montrer mes jeux en l'eau, à la base je n'allais même pas expliquer, etc., tous les trucs, si j'aurais dû déjà faire ça pour la vidéo des jeunesses en boîte, la vidéo aurait duré 8 ans, donc aujourd'hui le jeu du jour, bon il y en a 2 du coup, on fait 2 d'un coup, mais c'est Fister, le poteau Fister de la famille Adams, un jeu Sunsoft que j'ai connu via les vidéos du joueur du grenier, voilà, donc un petit jeu de, je dirais même pas plateforme, mais en vue du haut, voilà, un petit peu plus puzzle, énigmes, etc., qui est vraiment hardissime, j'y ai joué une fois ou deux, mais sans plus, voilà, je voulais vraiment l'avoir dans ma collection à l'époque, et voilà, donc un jour peut-être que je prendrai mon temps, que je le ferai, etc., parce que même si le jeu a l'air dur, voilà, c'est comme tous les jeux, avec un peu de maîtrise, etc., on peut le finir, voilà, et donc j'ai rien spécialement à raconter dessus, voilà, si vraiment vous voulez avoir un aperçu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo par exemple du joueur du grenier, mais il n'y a pas que lui, et dans le même coup, du coup, pour mettre dans le même lot, je l'ai acheté aussi un peu d'occasion, mais j'avais déjà le Fister, c'est vrai, moi je suis tombé dessus par hasard une fois, et je connaissais légèrement la version via émulation, mais c'est le Adams Family, voilà, de Océan, voilà, qui a été développé par Océan, qui lui est un jeu de plateforme 2D, voilà, qui est vraiment sympathique, franchement, bon, il est assez dur, mais j'ai déjà été très loin dans ce jeu, et c'est un jeu que j'adore, donc, voilà, je ne vais rien rajouter de plus sur les jeux, vous avez eu deux images de gameplay qui m'ont déjà pris trois heures à mettre dans la vidéo, et aujourd'hui, petite bière, alors, un petit verre spécial, le petit verre de la brasserie d'Achouf, donc, la brasserie où il nous fabrique El Famoso Chouf des Familles, alors là, c'est le petit verre mode Noël, etc., avec des petits sapins, et je possède également le verre, le classique, voilà, c'est le même, sauf qu'il n'y a pas les petits sapins sur le verre, et, pour le coup, aujourd'hui, on ne va même pas se boire une chouf d'hiver, c'est une chouf que j'ai là, toute seule, au final, que j'ai dû, on vide, on évacue tout ce qui est un petit peu, la bière de stock, etc., c'est une petite chouf soleil, les gars, donc, voilà, une petite chouf soleil, en plein hiver, ça fait du bien, donc, bah, écoutez, on va l'ouvrir, et la déguster, puisque la chouf soleil, j'en ai peut-être bu une dans ma vie, enfin, c'est pas forcément une bière que je bois régulièrement, donc, allez, c'est parti, mousseras-tu, mousseras-tu, on ne sait pas si tu vas mousser normalement, non, les gars, voilà, tranquillou, au calme, puisque les choufs sont de bonne bière, hein, je dirais comme ça, voilà, moi, spécialement, la chouf, je trouve qu'elle a un petit arrière-goût qui me gêne un petit peu, voilà, on dit que c'est une bonne bière, etc., après, voilà, elle est bonne, après, il y a plusieurs variantes, voilà, tu as la chouf normale, qui est à 8 degrés, tu as, bon, il y a plusieurs, maintenant, ils ont fait toutes sortes de chouf, il y en a 8, 9, enfin, c'est blindé, la gamme de chouf, je ne les connais même pas toutes par cœur, on a eu la chouf d'hiver, par exemple, qui, je ne sais plus là combien, la chouf fruitée, qui est, par contre, la chouf fruitée, c'est une bière à 8 degrés, aux cerises, qui est excellente, voilà, c'est un petit peu comme la pêche-mêle-bûche, hein, pour ceux qui connaissent la brasserie du buisson, la bûche de Noël, etc., la pêche-mêle-bûche, une bière à la pêche à 8, 8 et demi, qui est vraiment délicieuse, et dans les bières fruitées, c'est vrai que j'en bois pas spécialement, mais la chouf à 8 degrés, la chouf rouge, est magnifique, et là, la petite chouf soleil, c'est une, en fait, c'est une blonde, mais elle s'équivaut un petit peu à une bière blanche, parce qu'il existe aussi la chouf blanche, voilà, qui est sortie, fin 2020, voilà, ça fait un an, un an et demi maximum, qu'on a les chouf blanches, donc plus légères que celles-là, mais la chouf soleil a été un petit peu considérée avant comme la blanche de chez chouf, avant qu'il la remplace, donc je pense qu'elle fait que 4, 5 degrés, la blanche, tandis que celle-ci fait 6 degrés, donc bah écoutez, on va se la servir au calme. Alors voilà, service de qualité, en gros, tous les verres, qui sont un peu, je vais pas dire des verres ballons, mais que le dessus repart légèrement comme ça, ça fait toujours, bah voilà, une couche de mousse, et je pense que voilà, les verres faits comme ça, c'est pour dire, voilà, cette bière-là, il faut un minimum de mousse dans le verre, et du coup, ça fait de la mousse, on a eu ça là, 2-3 jours, je sais plus dans quel verre, mais voilà, donc du coup, c'est pour ça, quand la boule remonte, ça va faire de la mousse automatiquement, peu importe la bière que je mets, et bah voilà, on voit qu'elle est assez claire, quand même, voilà, une taux de pétillance impeccable, alors je sais pas, voilà, on le voit un petit peu, parce que moi, comme j'ai l'éclairage face à moi, l'éclairage passe à travers le verre, donc là, je la vois vraiment bien jaune, blanche, avec les bulles de pression des familles, et voilà, donc petite chouffe soleil, les gars, bah santé, à ce soleil d'hiver. Alors, ouais, voilà, franchement, ouais, elle est bonne, parce qu'elle a plus ou moins le même goût que la chouffe classique, etc., un peu plus light, on dirait, mais bon, il y a un tout petit peu, un petit goût d'amertume, je vais pas dire qu'il est dégueulasse, voilà, moi, personnellement, je suis pas forcément fan de ce petit goût qui vient, mais il y a bien pire dans beaucoup de bières, donc, elle passe quand même, quand il fait bien chaud, voilà, une petite bière au calme, une chouffe peut passer, mais comme je vous disais, je préfère vraiment la chouffe aux fruits, voilà, c'est pour boire en été, etc., quand il fait bien chaud, quoi, donc, santé, les gars, on est courte, on est courte. Voilà, et donc, ça vient de la brasserie d'achouffe, et pour la petite description, de la chouffe soleil, délicate, fruitée, rafraîchissante, chouffe soleil vous promet des moments radieux tout au long de la belle saison, voilà, c'est la belle saison, les gars, il fait, on a pas trop de neige, etc., on a eu un jour en Belgique de neige fondante, c'est tout, fabriquée à base d'un mélange d'orge malté, de blé et de seigle, chouffe soleil révèle un arôme doux de fleurs de sureau et de camomille, alors c'est peut-être bien, les petites fleurs de sureau qui donnent ce petit arrière-goût, je pense que, je pense que c'est ça, maintenant je le lis, etc., de délicieuses saveurs d'agrumes, mandarine et citron vert, alors citron vert, je sens pas spécialement, enfin mandarine, pas du tout, alors peut-être qu'un pro pourrait dire, oui, c'est peut-être légèrement citronné, après ça dépend votre vision du citron, et il nous stipule des citrons verts, voilà, donc, rehaussés d'une touche de vanille et de notes poivrées, viennent titiller nos papilles, à la fois lumineuses et légèrement troubles, chouffe soleil se déguste tout au long de l'année, donc voilà, on peut en boire en hiver, comme quoi, ceux qui m'ont dit, ouais, une chouffe soleil en plein hiver, eh ben, j'ai raison, tu peux aller sur chouffe.com et, ben, tu verras que je dis la vérité, voilà, donc, elle vous promet un beau moment de conviabilité, voilà, d'ailleurs, ça a été même une bière qui a été silver, voilà, bon, c'est la deuxième bière des World Beer Awards en 2015, le winner, hein, top 1 en 2016, et top numéro 1 aussi en 2017, alors, on reboît un petit coup, les familles, alors, vous avez, sur le site, c'est bien, parce qu'il y a un petit peu tout pour cette bière-là, si toutes les bières le frais sur leur site, ça pourrait être pas mal, trois raisons de la boire, un, parce qu'il n'y a pas que l'eau qui rafraîchit, ben non, les gars, la bière, le level up, etc, etc, je vais le placer, je vais le placer, numéro 2, pour connaître la réelle saveur de l'été, je dirais même de l'hiver, si on boit une chouffe hiver, à l'occasion, on boira une chouffe hiver, voilà, pour la déguster, parce que la chouffe hiver, je n'ai même pas de souvenir de l'avoir déjà goûté, donc, à voir, et numéro 3, parce que pouvoir raconter qu'on a bu du soleil mis en bouteille, c'est quand même la grande classe, elle famoso classe des familles, les gars, donc, voilà, et après, on peut même voir, voilà, que pour accompagner cette bière, voilà, le mieux, ou ce qui est recommandé, ou ce qui va bien, en fait, pour grignoter, grailler un petit morceau en accompagnement de cette bière, c'est du fromage de chèvre cendré et fromage à pâte molle, des muffins au chocolat, alors moi, la bière, le chocolat, etc, peu importe la bière, même des bières chocolatées, etc, bref, je ne vais pas manger des muffins au chocolat avec cette bière-là, mais ça peut se faire, voilà, du basilic et poivre rose, comme épices, du coup, et comme plat, un peu légumes, etc, des asperges, du radis, des tomates, du céleri rave et du chou-fleur, elle famoso chou-fleur, donc, moi, je garderai le petit fromage de chèvre cendré et le fromage à pâte molle avec une une chou-fleur, ça passe au calme. Bon, alors, je regardais rapidement sur le site parce que pour info, alors, je n'ai pas trouvé là sur le site, mais en 442, il existe une liqueur de chou-fle, voilà, c'est une crème, une crème en liqueur de chou-fle, etc. J'ai toujours vu la bouteille depuis quelques années, je crois qu'il y a même deux versions maintenant qui sont sorties, bon, après, le prix, c'est autre chose que la bière, les gars, et je me suis dit, un jour, je vais prendre une bouteille et je ferai une vidéo pour le déguster, mais on va se déguster une crème, une crème alcoolisée, alors, je n'ai pas le nom exact, là, si je trouve, je vous mettrai la bouteille, etc., là, j'ai un trou de mémoire, mais voilà, de la liqueur de chou-fle, de la brasserie de chou-fle, qui, à mon avis, doit être très bon, voilà, ça peut passer, et du coup, en passant, je regardais, mais voilà, les différentes versions, c'est qu'on a la chou-fle blonde, la chou-fle, la chéri-chou-fle, la cerise, la chou-fle houblon, la chou-fle soleil, voilà, qu'on a bu aujourd'hui, la chou-fle blanche, la chou-fle, la mack-chou-fle, qui est la brune, la naisen-chou-fle, donc c'est la chou-fle d'hiver, et bière belge hivernale, d'ailleurs, il marque, et alors la chou-fle bouc, bière belge bouc, bouc, B-O-K, ça, je ne sais pas, d'ailleurs, on voit même un petit bouc des familles, voilà, ça a fait le point juste au moment où j'enlevais le téléphone, et voilà, donc, à l'occasion, c'est ça, c'est de la liqueur de chou-fle, la liqueur de chou-fle, j'ai vraiment envie de déguster ça, donc dites-moi si vous avez déjà goûté la chou-fle, que ce soit n'importe quelle version, et si vous connaissez, ou si vous avez déjà vu en magasin, etc., la liqueur de chou-fle, et que vous avez déjà goûté, voilà, j'aimerais bien avoir un avis, pour une fois, à la place de moi, vous donner un avis, dans les commentaires, donnez-moi un avis sur cette petite liqueur, cette liqueur d'achouf, qui me tente, vraiment, voilà, t'as les petits verres et les petits shots, la petite bouteille et tout, c'est un beau petit pack stylu, mais je crois que c'est une trentaine d'euros, le machin comme ça, une petite bouteille, voilà, t'sais, les bouteilles, elle est ronde comme ça, et après ça, hop, le petit houblot de la bouteille, donc à l'occasion, les gars, donc dites-moi en commentaire, sur ce, je vous dis à ce soir, ou à demain, voilà, pour les prochaines vidéos, etc., et un jour, on fera peut-être, pourquoi pas, bah, comme je le dis tous les jours, un petit live, ou voilà, sur la Familiadams, par exemple, un petit jeu de plateforme 2D, ou faire, tenter le Fister Quest, qui peut être pas mal, en attendant, voilà, allez voir la vidéo du joueur du grenier sur Fister Quest, vous verrez comment il a galéré, bah, sur ce jeu, justement, et voilà, c'est comme ça que, voilà, c'est des jeux comme ça, même si c'est un jeu pourri, etc., bon, j'ai eu beaucoup de souvenirs, de trucs comme ça, ou de jeux que j'ai eu envie de refaire, ou de découvrir, bah, beaucoup par rapport aux joueurs du grenier, à l'époque, hein, un des premiers sur YouTube, après, voilà, on a eu Seed, on a eu Padawam, etc., voilà, ou Peur, etc., où j'ai connu de plus en plus de jeux, il y a beaucoup de jeux, clashés ou pas clashés, je les ai kiffés, donc, sur ce, je vous dis, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada